Générique Avant hier, nous vous parlions d'un projet de grande envergure en Guyane et nous vous avions promis de vous parler d'un autre projet de grande envergure, également, mais en Guadeloupe. Ce projet s'appelle GEO, G-E-O, ce qui signifie Guadeloupe Éolien Offshore. Il est porté par les investisseurs guadeloupéens. Il s'agit d'immerger des éoliennes très au large du nord de la Grande Terre et de produire de l'oxygène médical, de l'ammoniaque et de l'hydrogène, ces matières étant générées par l'électrolyse de l'eau. L'hydrogène est, on le sait, le carburant du futur pour les voitures électriques et les autres moyens de transport propres, voire pour les fusées et les véhicules spatiaux. Ce projet en gestation depuis 2016 devrait pouvoir, s'il trouve les financements nécessaires, être opérationnel en 2030. Ces promoteurs font observer qu'aujourd'hui, 5 pays, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Danemark et Chine, représentent près de 95% des capacités installées d'éolien offshore. Il faut donc, selon eux, que la France, grâce à ce projet, s'introduise dans ce cercle très fermé et la Guadeloupe pourra s'enorgueillir d'être le territoire qui lui permet un tel exploit. Il nous paraît intéressant de vous lire ce que dit Gérald Bougray, le guadeloupéen promoteur-inventeur de ce projet de 4e génération hydraulique. Citons-le. Quand la Guadeloupe va créer ses centrales électriques, avec l'électricité provenant de la géothermie et de l'hydrogène vert qui seront produits à bas coût et vendus à un prix hyper concurrentiel, le retour sur investissement devrait permettre de financer des projets, d'accompagner les personnes en difficulté qui pourraient s'en sortir en ayant un travail stable au lieu d'enchaîner les programmes d'insertion et les CDD. Ces ressources-là vont générer des millions d'euros de bénéfices et il sera possible de les intégrer dans les flux financiers propres à la Guadeloupe. Nous cesserons, comme c'est le cas actuellement, de ne dépendre que de l'aide de la France. Fin de citation. Sans doute, ces exemples d'excellence en Guyane et en Guadeloupe nous ont-ils donné à nous martiniquais le désir de nous inscrire, nous aussi, dans un projet qui interpelle l'avenir ? Mais lequel et quand ? sont-ils-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada